hello bonjour tout le monde comment vous allez vous comment vous allez ce matin hein la patate moi oui on se retrouve aujourd'hui lundi pour une vidéo exceptionnellement donc lundi pour cause de travail mercredi mais bon voilà je pense que vous allez être au rendez vous je vous ai mis un petit mot hier je vous ai fait un petit rappel ce matin j'espère qu'on sera aussi nombreux que le mercredi j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon week-end moi j'ai scrappé non j'ai aussi fait d'autres choses mais j'ai plein de projets que j'ai fait dans ma tête dans mes mains et que je vais vous montrer les jours à venir alors coucou tout le monde moi ça va je serai pas toute seule ce matin ouf il ya toujours cette petite appréhension de me retrouver toute seule quand je change de jour ah bah tant mieux corinne si ça peut te permettre de voir en live pour une fois que c'est pas un mercredi tant mieux comme quoi il ya toujours des points positifs au changement alors alors oui fait tout gris aujourd'hui belle maman c'est pas grave j'ai fait ce que j'avais à faire dans le jardin j'ai rangé le trompe on a rangé le trampoline tout ça fini l'été rendez vous au mois au printemps pour tout ressortir alors ce matin je vous avais promis un mini album c'est gentil claude un mini album en fait c'est un mini album que j'avais réalisé l'année dernière vers février mars et je ne sais pas comment ça se fait il est passé un petit peu à la trappe puisque quand j'ai ressorti le tuto c'est le numéro 63 donc vous voyez on a fait depuis et il est passé à la trappe alors ce petit cette petite carte mini album en fait je l'avais fait avec ses papiers qu'on a vu l'année dernière et ce petit lapin voyez comme ça pas mal hier je l'ai réalisé avec les sets de tampons créativité là j'aime beaucoup en corail calypso en fait je voulais vous faire ce modèle là ce matin et puis je me suis rappelé que j'avais toujours pas scraper les photos que j'avais fait lors de l'armada qui était venue sur rouen au mois de juillet donc j'ai imprimé mes petites photos et nous allons faire ce mini cette carte mini album mais sur le thème de la mer et des bateaux donc on va utiliser terre à l'horizon comme cette de tampon les découpes assorties alors le combo de couleurs ça sera brune dune béguin bleu et bleu nuit voilà évidemment j'ai sorti les feux de coordonnées et puis on va utiliser du papier uni béguin bleu et le papier à imprimer à sortie d'accord pourquoi du coup j'ai voulu changer parce que j'avais pas forcément envie de refaire le même projet qu'hier parce que à force j'ai tous les projets en double et c'est surtout que j'ai eu une idée et si attendez voyez c'est un c'est une carte alors certes j'ai fait des thèmes différents mais si on colle on va dire la couverture sur le dos on peut imaginer ça fasse plusieurs pages donc ça c'est plutôt pas mal comme idée d'ailleurs vous verrez mais la semaine prochaine d'ailleurs le live sera un soir lundi soir à 18 heures puisque la semaine prochaine je travaille tous les jours bisous patricia donc on fera je vous prépare une petite surprise et ça sera encore un mini album voilà donc on va se mettre à bien travailler il va être important c'est surtout au départ d'être bien concentré sur les mesures et puis sur les plis et après vous allez voir c'est pas très compliqué j'ai pris un petit peu d'avance j'ai fait quelques tamponnages quelques découpes comme ça on pourra bien on va pouvoir prendre le temps pour le début d'accord alors bisous petit on va s'y mettre je sors mon massico je pensais pouvoir vous présenter le nouveau massico puisque je l'ai commandé je ne l'ai pas encore reçu mais ça devrait pas tarder je pense que je vais l'avoir je vais le recevoir ce midi donc alors la prochaine vidéo vous pourrez voir ce nouveau massico ah désolé florian mais c'est pas grave florian et celles qui viennent et qui n'ont pas forcément l'habitude toutes mes vidéos vous pouvez les voir en live d'accord sans souci et maintenant je les mets régulièrement sur youtube aussi donc youtube c'est aussi fanny scrap stamping donc c'est beaucoup plus facile pour rechercher et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à me poser des commentaires et tout ça d'accord c'est pareil je reçois tout comme d'hab évidemment comme vous le savez je vous ai déjà préparé le tuto papier que vous aurez dès demain sur ma page demain oui du coup mardi ça change un peu les habitudes j'ai tout préparé comme ça vous pourrez le refaire et le refaire encore et encore surtout quand vous refaites les projets montrez les moi j'adore voir vos interprétations c'est toujours très intéressant super productif pour moi et puis et puis motivant pour tout le monde et ça donne des idées ça c'est le partage et c'est ça le scrap voilà voilà allez pourquoi dommage s'élever pour le massico c'est pas grave on le verra la semaine prochaine 1 c'est pas une catastrophe il ya plus grave dans la vie bon allez je vous change de support vous allez voir il ya sushi qui s'est un peu incrusté sur ma table de scrap ma table de salle à manger plutôt et on y va et on commence s'il y en a qui veulent le faire en même temps n'hésitez pas à sortir une feuille à quatre puisque vous nous allons commencer par ceci voilà alors un petit tour dans la maison un petit changement de plan et oui sushi elle est là alors oui sushi s'était mis sur mes papiers sauf qu'elle avait les pattes mouillées donc donc elle s'est fait disputer donc elle s'est mis un peu plus loin voilà hop alors je vous change de support comme d'hab un petit coup la bleu blotte un petit coup de tourner un jour peut-être je pourrais vous faire des super montages d'ailleurs pour celles qui ont l'habitude de regarder ma chaîne youtube j'ai modifié ma bannière oui je me suis rendu compte que mes enfants savaient faire des bannières donc je les ai utilisés hier pour qu'ils puissent me faire ma nouvelle bannière voilà comme quoi il faut utiliser les compétences de chacun ils sont vraiment plus doués que moi en informatique ça il n'y a pas d'illusions alors bisous linda on y va alors attendez je me fais un peu de place parce que je me suis pas fait assez de place et du coup on est hors champ pour le massico pour que je vous montre les plis alors on est pas à commencer on a appris on va prendre alors moi j'ai pris une feuille de couleur béguin bleu alors je retire le bras hop là je vais couper un rectangle de 28 cm 28 et on garde 21 cm ça va pour le moment tout va bien après on va tracer des plis tous les 7 cm ça c'est pas compliqué non plus 7 oui il va falloir s'adapter au nouveau massico et comme à chaque fois on a toujours un moment ce ça c'est mon côté infirmière psy c'est ce processus de deuil d'un ancien matériel mais je suis sûre qu'il va être très bien et qu'on moi ce que j'aime beaucoup dans ce que j'ai vu c'est qu'il y prend moins de place vu que chez moi les la place et est limitée ça m'arrange bien donc on a fait trois plis 7 14 et 21 cm maintenant on fait un quart de tour on se met à 7 cm là et là et on va couper c'est à dire on va couper on va se mettre à 3,5 ici et on va remonter jusqu'à 24 et demi voilà et on fait la même chose en faisant un demi tour donc on se remet à 7 cm voilà 24 et demi jusqu'à 3,5 ok tout ça ça va ah il est très dégé ça va être bien parce que quand on va en atelier c'est toujours on est toujours chargé comme des gros mulets après on va tracer un pli tout simplement entre attention alors on va se mettre à 3,5 cm là et on va tracer un pli qui descend voilà et on fait la même chose de l'autre côté vous voyez c'est très symétrique comme base de carte ce qui est bien parce que ça permet de ne pas faire trop d'erreurs et voilà c'est bon ? maintenant on va dire ce qui est un petit peu plus compliqué c'est que vous savez il va y avoir des plis valets donc c'est un creux comme ça et des plis montagnes donc le premier pli est un pli valet donc celui-ci c'est un pli valet après c'est un pli montagne, un pli valet, un pli montagne, un pli valet je vais peut-être trop vite ralentir la musique et après là on a un pli valet un pli montagne et un pli valet et en fait quand ça se referme ça fait comme ceci les derniers plis alors en fait on avait coupé les derniers plis c'est ceux-là c'est à 3,5 du bord donc de 7 à 14 cm je vous montre sur le tuto papier donc on a fait tout au début on a fait nos plis à 7, 14 et 21 ok après on a tourné notre feuille et on a coupé de 3,5 cm à 24,5 cm en laissant 7 cm sur le bord et la même chose de l'autre côté et on a fini par tracer ces deux plis-là entre les deux coupes en fait alors oui il y a la règle en inch mais en fait il y a une petite astuce que plusieurs d'entre nous ont trouvée c'est que vous savez sur nos sets il y a une petite règle en cm et donc en attendant d'avoir la règle en cm vous pouvez coller ça sous la petite règle en attendant d'accord c'est du provisoire mais normalement Stampin' Up s'occupe de rétablir la situation par rapport à ce petit détail voilà maintenant on a fait notre base de cartes je vous remontre le prototype que du coup j'avais fait hier voilà maintenant on va faire la déco donc là j'avais fait sur le thème créativité toujours pour mettre les photos de Creativa par exemple il y a au mois de ouais au moment de je me rappelle plus c'était février-mars j'avais fait celui-ci ou un petit peu avant je me rappelle plus parce que quand je vois les papiers de l'automne c'était peut-être plus encore en automne j'avais fait celui-ci où j'ai incorporé des photos et donc aujourd'hui on va faire sur le thème de l'armada puisque j'avais fait des photos et que je n'avais toujours pas fait comment dire développer mes photos et les utiliser donc quand même il fallait que je remédie à ce problème alors on est parti donc ça c'est bon maintenant il va falloir prévoir notre déco mais avant tout on va moi j'ai préféré utiliser le même papier pour faire la face et le dos de la petite carte ou de l'album selon comment vous le présentez et donc on va faire une bande de 7 cm deux bandes de 7 cm voilà hop on continue hop voilà et en fait on viendra coller en face et le dos alors mon papier c'est du papier Stampin' Up et du coup le papier Stampin' Up il fait en gros 210 g pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la rigidité alors ça c'est bon ça c'est bon on est bien maintenant ah c'est tombé on va utiliser notre papier imprimé alors moi j'ai choisi pour faire la couverture et la page de fin ce papier là que j'aime beaucoup j'aime bien les lignes et donc on va faire 6,6 cm sur on avait fait 21 donc là ça va être 20,6 on garde bien les petites chutes parce que ça va nous servir pour décorer l'album donc on ne jette rien de toute façon quand on fait un mini album je dis toujours à mes copines et aussi aux filles à l'assaut on ne jette aucun papier avant que tout soit fini parce qu'on ne sait jamais dans une petite chute on peut faire de la déco et comme ça ça évite le gaspillage donc comme ça et là donc j'ai dit 20,6 ça va vous êtes assez nombreux ce matin j'avais peur donc ça là donc vous voyez on va pouvoir en fait coller sur la couverture et la fermeture de notre album on va le faire maintenant comme ça ça va éviter les soucis et les erreurs donc évidemment comme d'habitude j'ai mon papier imprimé il est toujours plus petit que mon papier uni comme ça j'ai toujours cette idée cet esprit matage autour que j'aime beaucoup que je pense que vous commencez à savoir hop donc en voilà une en voilà deux hop vous voyez ça fait un tout petit liseré tout autour de papier uni ça met notre papier imprimé en valeur et le tour est joué donc ça ça sera notre couverture et notre sur la couverture moi j'avais idée de rajouter un petit peu d'embellissement alors au préalable j'avais fait des découpes donc j'ai fait du bleu nuit pardon autant pour moi j'ai repris le titre et puis on va se faire un petit bateau comme ça pour rappeler le thème mais vous voyez je trouve que ça manque un peu de profondeur alors je vais avec mon petit doigt éponge je vais ancrer les bords de l'étiquette la colle j'utilise la colle multi-usage de chez Stampin' Up elle est trop bien elle colle super bien pas besoin d'en mettre 3 tonnes génial alors on va faire comme ça on va hop qu'on va le mettre sur le côté voilà on va le mettre comme ceci quoi que ça aurait peut-être été mieux en plus foncé c'est pas grave il faut s'adapter hop ah j'ai un cheveu il n'y a qu'un cheveu sur la tête en mâture et voilà la catastrophe c'était la boulette du jour évidemment bon c'est pas grave ça fera un style je recollerai une étiquette plus tard un petit doigt mousse ça y est je colle en 3D je vais le faire hop vous allez plus vite que moi maintenant les filles et puis qu'est-ce que je comment je peux faire hop non je vais en fait je vais non je vais laisser comme ça je ne veux pas en mettre trop je ne veux pas en mettre de trop donc on va mettre ça de côté et maintenant on va donc on a fait le devant et le dos de notre petite carte et maintenant on va faire l'intérieur d'accord donc moi j'ai décoré ici et un peu partout mais on va dire c'est les découpes ici qui sont les plus difficiles les plus comment je peux vous dire les plus sophistiqués mais je vais vous montrer comment on fait parce que je vous ai tout préparé alors j'ai pris ce papier là et j'ai pris le papier où il y a les petits voiliers parce que ça allait bien avec le thème de l'armada bien évidemment et donc j'ai découpé 6,6 cm voilà j'ai découpé à 20,6 cm comme tout à l'heure dans l'autre sens voilà et maintenant c'est là où ça se complique pourquoi ? parce que il faut je vous montre moi je voulais que ça soit d'un seul bloc par exemple je vais vous montrer hop là j'ai mon ruban voilà je voulais que ça soit d'un seul tenant donc il y a quand même des petites dimensions à faire alors je ne me laisse pas loin pour éviter de faire des erreurs alors on va commencer on va se mettre à 6,6 cm du bord voilà et on va couper de la base jusqu'à 3,5 cm voilà et on fait la même chose de l'autre côté 6,6 voilà et pour finir on va couper comme ça alors si ce n'est pas super nickel ça arrive quand on fait ça vous reprenez votre petit ciseau voilà donc on a déjà notre premier côté qui est là qui est parfaitement coupé maintenant on va faire l'autre côté en évitant de faire des erreurs puisque la première fois on ne s'est pas trompé donc il n'y a pas de raison qu'on se trompe pour le deuxième ça vous êtes toujours là ouais ça a l'air d'aller vous êtes sages disciplinés hop et donc on va faire pareil sauf que je vais me mettre dans l'autre sens puisque là vous voyez il faut que ça soit ici que ça encoche donc c'est là qu'on va faire la jourée il ne faut pas faire dans le même sens que tout à l'heure donc on se met à 6,6 et donc là je vais jusqu'à 3 on va faire la même chose de l'autre côté je me mets à 6,6 hop et pour finir voilà nickel ça c'est du travail d'équipe il est génial les petites chutes je vais les recouper à 6,6 je vais vous montrer pourquoi puisqu'on va s'en servir pour coller ici vous voyez donc pas de perte donc ça c'est chouette c'est un petit peu trop large on va couper à 6,6 sur 3 ah il est trop gros doigt ah Claude c'est pas de soucis mais par contre tu me montreras comment tu as ton interprétation finale d'accord en effet il y avait beaucoup de dimensions mais vous vouliez un petit mini alors forcément quand on fait un mini album il y a plus de choses à faire il y a plus de travail mais c'est pas grave alors vous voyez on a déjà ça à ça et maintenant je vais prendre mon papier blanc et je vais faire des carrés de 6,6 sur 6,6 alors 6,6 alors 6,6 un premier carré un deuxième un troisième je pense que je vais pouvoir faire encore un super impec j'ai pas compris tu as peur d'avoir froid bon bah bonne journée Floriane bon courage pour le boulot et 6,6 hop donc on a nos 6 carrés de papier blanc maintenant ce qu'on va faire avec quoi je vais faire je vais utiliser mes chutes et pareil je vais faire 2 carrés de 6,6 sur 6,6 dans mon papier imprimé et en fait je vais couper après en triangle donc dans un carré je vais pouvoir faire 2 triangles voilà on continue hop je vais vous montrer quelques astuces et quelques techniques qu'après vous allez voir hop parce que en effet notre structure elle est pratiquement en fait mais il nous reste toute la déco donc là en fait je vais coller voilà hop vous voyez je laisse toujours un petit liseré sur le bord je trouve ça plus joli plus chic plus raffiné je vais continuer je vais mettre ici aussi voilà mes petites bandes que je vais mettre là voilà la deuxième on fait de l'autre côté hop ah bah Corine j'attends de voir ton interprétation ça me ferait plaisir et après en fait j'ai joué avec mes petits carrés que je vais mettre comme ça en haut aussi vous voyez et en fait pour casser un petit peu le côté carré je vais venir coller mes petits triangles comme ceci voilà alors après moi j'ai fait comme ça on peut imaginer de faire autrement selon vos photos on pourrait imaginer mettre des photos partout par exemple hop hop ça c'est bon on continue hop voilà qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme je ne sais pas si je vais mettre quelque chose parce que j'irai mais il ne faut pas il faut que je pense que j'ai mes photos à mettre d'ailleurs ou j'ai mis mes photos ah crotte de bique mais qu'est-ce que j'ai fait de mes photos ah elles sont là je les ai mis sous mes encres parce que forcément je vais avoir mes photos à mettre comment je vais faire ça parce que là je vous mets la déco partout mais il faut que j'ai eu de la place pour mettre mes photos quand même j'aime bien j'aime bien celle-ci envoyer c'est mon grand qui fait la figure de proue à la Titanic on va faire comme ça moi c'est pas mal du coup je vais décorer en haut et en bas alors on continue là là je vais mettre un petit coup les cordes j'aime beaucoup ce Dye c'est le corde il est avec ses petits détails un régal à travailler bisous Sabrina j'espère que tu vas bien que le ventre s'arrondit un peu plus depuis Creative a obligé hop on continue je vais enlever ça parce que sinon on va faire des bêtises tout le monde va bien on va mettre l'encre là ça va je ne vous ai pas perdu en route les filles je suis concentrée pour ne pas refaire de bêtises il ne faut pas être trop longue pas de tamponnage pourquoi pas mais en fait comme j'avais déjà préparé en amont mais rien ne vous empêche c'était pour peut-être pour éviter de tamponner à l'envers aujourd'hui par exemple je dis ça donc là on en est là je vais retirer mes photos parce que du coup ça me gêne pour savoir ce que j'ai collé ou ce que je n'ai pas collé ça je ne l'ai pas encore collé voilà qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ah la boussole elle est pas mal celle-ci je vais la mettre comme ça à cheval sur les deux et puis vous avez vu aussi cette découpe là c'est les aiguilles pour la boussole comment elles sont toutes fines j'aime beaucoup alors je vais prendre un mini un mini mousse 3D et en plus je l'ai divisée en deux ah bah tant mieux si vous aimez les filles hop c'est un réel plaisir à chaque fois de partager avec vous et pour une fois j'aurai pas deux fois le même projet c'est plutôt pas mal donc ça c'est bon ça c'est bon je vais couper mes photos alors mes photos il faut que je regarde combien j'avais fait combien ils font de largeur je vais faire des carrés je pense 5 on va faire 5 sur 5 ça sera mieux hop le ruban attendez attendez pas tout de suite vous allez trop vite c'est pour ça que j'ai pas encore collé les couvertures vous inquiétez pas je l'ai pas oublié merci Corinne alors je vais couper un peu en bas là et en haut hop c'est bien les petites photos mais c'est pas facile parce que pour les recouper on sait pas trop ce qu'il faut couper ou pas mais bon on va s'en débrouiller bon mon loulou là je vais peut-être pas trop lui couper la tête ça ferait un peu des ordres hop allez ça avance hop et la dernière hop et la dernière voilà ça c'est bon donc j'ai fait mes photos j'ai fait mes photos et pour la dimension j'ai fait 5 par 5 qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser le tampon avec les petites mouettes là pour faire mais combien de photos moi là j'en ai mis 6 mais on pourrait imaginer en faire plus ça dépend si tu fais beaucoup de déco ou pas ça c'est à toi qui voit Corinne selon tes goûts et les goûts et les couleurs ça ne se discute pas donc voilà je vais faire comme ça comme ça je vais pouvoir coller au milieu ouais super et puis là j'ai fait la structure pour une mais imaginez on en fait plusieurs on peut mettre un nombre indéfini de photos comme je vous ai dit au début de la vidéo il faut adapter alors celle-ci alors normalement elles sont autocollantes est-ce que je vais y arriver sinon je vais mettre de la colle oui c'est bon hop voilà j'aime beaucoup cette photo je vais mettre celle-ci aussi ah alors j'ai réussi du premier coup la première et là je ne vais pas y arriver oui c'est bon voilà donc là je vais mettre ici là on continue bonjour jocelyne hop bon il y en a qui sont partis bah oui il y en a qui bossent forcément alors pour celles qui sont encore là je vous rappelle juste que la semaine prochaine la vidéo ça sera lundi à 18h car je bosse tous les jours la semaine prochaine donc on fera ça un soir exceptionnellement ah mes photos autocollantes c'est parce que j'ai une imprimante je vais vous la montrer après je l'ai déjà je vous l'ai déjà montré je vais vous la représenter je vais vous la ça coûte un petit peu cher c'est une imprimante de poche qui se relie c'est la HP pro protect project protect je ne sais plus comment on dit et en fait la qualité des photos n'est pas super c'est vraiment du dépannage sur du petit format ça va mais hop mais je trouve que ça a un côté un peu pratique et ludique je vous montre ça les filles attendez je finis avant de coller à l'envers et de faire des bêtises je me décale pour aller la chercher hop normalement elle n'est pas très loin d'ailleurs c'est alors j'ai une petite trousse et donc c'est HP qui fait ça sprocket et vous achetez les recharges alors comme je vous l'ai dit ça revient un petit peu cher parce que c'est à peu près 1 euro la photo mais voilà ça reste du dépannage vous pouvez le format il est quand même assez petit il fait 5 cm sur 7 voilà la qualité n'est pas géniale géniale mais pour dépanner c'est bien et moi il y a le côté ludique c'est qu'on peut faire ça rapidement et vous voyez pour le petit mini là c'était parfait 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 donc voilà donc on a fini l'intérieur de notre album et comme c'est Corinne qui nous disait il va falloir mettre la ficelle alors soit on met du ruban soit on met une ficelle là j'ai décidé de mettre la ficelle celle-ci puisqu'elle était coordonnée avec le set de tampons donc là j'ai pris on va prendre 2 x 20 cm hop voilà et donc tout simplement on va venir coller la ficelle au milieu ici mais attention on met bien que sur cette extrémité là ok j'ai mis ça me porte partout hop hop voilà donc on va avoir notre ficelle qui est là je vais essayer de la mettre au milieu et après on va venir coller la couverture ici d'accord ça va tout le monde suit et on va faire la même chose de l'autre côté alors ce qui fait plus joli c'est que la ficelle elle soit bien face à face avec l'autre ah j'ai failli oublier de mettre l'autre bout de ficelle hop alors attention on est là voilà et je viens mettre là de l'autre côté pourquoi pas de double face parce que je trouve que la colle ça colle bien donc voilà tout simplement des fois il ne faut pas chercher plus loin et donc après vous n'avez plus qu'à faire votre nœud je vais peut-être faire un peu trop de ficelle bon c'est pas grave on va faire la petite rosette et voilà le tour est joué oui j'ai fait trop j'ai mis trop de ficelle trop de longueur et donc après on enlève la petite ficelle et regardez hop et on ouvre et le tour est joué pas mal alors ça vous inspire donc là ce matin c'était sur le thème de la mer hier j'ai fait sur le thème de la créativité puisque du coup on est des scrappeuses où on ne l'est pas voilà et puis il y a quelque temps j'avais fait sur le thème de l'automne voilà donc on peut le faire à toutes les occasions et on peut imaginer comme je vous suggérais tout à l'heure d'en faire plusieurs pour que ça fasse comme un album étoile admettons ça c'est un indice pour le prochain projet de la semaine prochaine hein je dis juste ça je dis ça je dis rien comme dirait l'autre donc voilà et comme la fée pensée euh j'ai tout 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 qui m'a dit pour les strass bah oui je n'ai pas encore mis les strass ça va venir euh je ne les ai pas sortis on va mettre quelques petits strass évidemment ah bisous Émilie alors les strass qu'est-ce que je vais mettre parce que vous savez je mets toujours les strass brillants mais il y en a plein vous savez ceux-là ceux-là les petits cœurs ah ah bah ceux-là ils vont aller nickel parce que du coup au niveau des couleurs ça va qu'ils poils les petits poils à quai je peux vérifier si c'était encore au catalogue mais je trouve que du coup ça va bien et pour une fois je ne mettrai pas ce trass rien que pour vous embêter hop mais voilà c'est la petite touche et je trouve que oui c'est pas grand chose mais ça finit le projet en fait hop ah bah tu montres à Martine sur ton thème forêt alors hop et voilà et puis comme j'ai envie de de faire la fille aussi je vais aussi mettre des strass hop et hop et voilà du coup j'aurais mis les petits poils à quai mais j'aurais quand même mis des strass parce que quand on est des filles on l'est jusqu'au merci Marie-Lion que de compliments bon j'espère que cette vidéo vous a encore plu voilà je vous remontre un petit peu le projet donc si vous réalisez les petits projets que vous voyez en vidéo n'hésitez pas à me citer pour que je puisse voir vos merveilles j'aime beaucoup ça je prends toujours plaisir à regarder je vous mets toujours un petit commentaire si je ne le mets pas c'est que je ne l'ai pas vu donc n'hésitez pas à recommencer voilà allez un petit coucou du plafond mais aussi à moi pour vous dire au revoir bon alors j'espère que ça vous a plu si vous avez des questions surtout vous n'hésitez pas à me les poser ça ne me pose pas de problème c'est le cas de le dire d'y répondre après en commentaire si vous avez envie de commander les produits Stampin' Up et que vous n'avez pas de démonstratrice n'hésitez pas ça me sera je serai très contente et ça me fera très plaisir c'est si voilà si je peux me permettre une petite manière de me remercier puisque je partage toujours avec grand plaisir avec vous donc voilà c'est un petit peu donnant-donnant si vous n'avez pas de démo mais après je ne pique pas les clientes des copines voilà et si vous avez envie de rejoindre l'aventure n'hésitez pas non plus puisque moi le mois d'octobre je trouve que c'est aussi un bon mois pour commencer parce qu'avec la période de Noël et après la période des celebrations c'est plutôt une belle opportunité et voilà je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à très bientôt n'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin' pour pouvoir retrouver les vidéos beaucoup plus facilement que sur Facebook parce que Facebook c'est génial parce que c'est très interactif mais au niveau du stockage et de l'archivage c'est pas c'est pas le tip top voilà bon je vous fais des gros bisous je vous dis à la semaine prochaine donc la semaine prochaine attention rendez-vous lundi donc on sera 21 octobre à 18h pour une future vidéo sur une carte un peu spéciale qu'on transformera et que vous transformerez en mini-album ça j'en suis sûre quand vous aurez vu le projet donc à vous de jouer voilà voilà qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire non je crois que j'ai fait le tour bon je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dès la semaine prochaine et ciao bye bye bisous bisous on on Merci.